Une question essentielle ce matin, Thomas, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ? En tout cas, on a gagné une heure de sommeil. Oui, tout à fait, le passage à l'heure d'hiver nous a fait reculer d'une heure. Bonne nouvelle donc pour notre sommeil, mais cela fait aussi diminuer la luminosité en fin de journée, puisque le soleil se couche plus tôt et donc cela provoque souvent des accidents de la route. La préfecture du Nord a organisé des opérations de prévention. Reportage à Lille, Maximilien Carlier. Sur la place de la République, agents de la sécurité routière et motards distribuent des gilets aux cyclistes. La plupart inquiets avec ce changement d'heure. Rouler en hiver, ça n'a rien de rassurant en vélo. Comme il fait noir tôt, il faut bien s'équiper, un casque, un gilet réfléchissant si possible. J'ai mis des lampes qui coûtent cher, donc je suis censé être vu, mais ça ne change rien. J'ai eu au moins 5-6 accidents, et les portières, j'en ai bouffé pas mal aussi. La crainte d'être percutée par une voiture, des routes qui deviennent plus dangereuses. Clément Mérique, directeur du cabinet du préfet du Nord. On constate chaque année une augmentation de 30% des accidents sur les derniers mois de l'année, lorsqu'il fait nuit plus tôt. Sur une personne qui ne porte pas de t-shirt réfléchissant ou un élément réfléchissant, grosso modo à 50 km heure, il est visible à 20 mètres. Quand il porte quelque chose, il est visible à 150 mètres. Une voiture lancée à 50 km heure, elle a besoin de 25 mètres pour s'arrêter. Donc s'il est visible à 20 mètres, c'est trop tard. Et sur les 21 accidents mortels dans le département l'année dernière, deux concernés des utilisateurs de trottinettes électriques. Lille, Maximilien Carlier, Europa.